Ceci concerne autant les hommes que les femmes, si quel que soit l'endroit que vous rasez sur votre corps mes amours, et si après un rasage vous voyez apparaître des boutons d'après rasage, alors arrêtez tout ce que vous étiez en train de faire, prenez une bonne position assise, concentrez-vous pour regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne YouTube, de nouveau ma Marie de Nick Coach, avant de dire un mot de plus, je souhaite d'abord et encore la bienvenue à ceux et celles-là qui ont récemment rejoint cette belle communauté Marie de Nick Coach, je vous souhaite sincèrement la bienvenue parmi nous, pensez à me faire un coucou dans les commentaires, en mentionnant le pays depuis lequel vous me suivez, vous savez combien j'aime savoir la communauté diversifiée, alors cela me ferait grand plaisir de savoir cela, pour celui ou celle-là qui passait juste par ici, alors bien vouloir t'arrêter, car je crois que ce n'est pas un hasard si tu es passé par ici sur la chaîne de Marie de Nick Coach, alors avant toute chose, abonne-toi, puis active toutes les notifications pour ne rien rater de mes publications, de plus, nous te souhaitons déjà la bienvenue par ici. Alors, la fréquence de rasage dépend d'un individu à l'autre, vous devez le savoir, mais ce petit geste du quotidien est rarement vécu comme un moment de plaisir, à cause des dépenses que cela engendre, ainsi que des conséquences sur la peau. En utilisant le produit que je vais vous présenter dans quelques minutes, vous ferez rapidement des économies sur les produits de rasage, tant au niveau de la mousse que de l'après-rasage qui deviendra moins nécessaire et du rasoir qui durera plus longtemps. En effet, ce mélange simple comme bonjour permet un rasage de plus près avec moins d'irritation de votre peau et de petits boutons, grâce au pouvoir exfoliant doux du produit qui respecte le pH de votre peau et il ne donne pas la peau grasse. Alors voici comment le préparer. Pour cela, il vous faudra un rasoir naturellement, du bicarbonate et de l'eau chaude. La préparation est très simple. Commencez par faire un bon rinçage de la peau à l'eau chaude pour retirer les saletés et préparer la peau en assouplissant les pores. Soupaudrez une petite dose de bicarbonate dans le creux de votre main. Y ajoutez un peu d'eau chaude en vue d'obtenir une pâte épaisse. Travaillez bien cette pâte dans la barbe. Quand je dis barbe, même pour les femmes également, vous comprenez mes chéri. Ceci pour commencer par exfolier la peau en douceur tout en appliquant uniformément sur la peau. Laissez poser deux petites minutes pour laisser le produit pénétrer et absorber le gras de la barbe, ce qui rendra le poil plus facile à couper tout en empêchant la lame de s'abîmer. Rincez soigneusement à l'eau chaude pour retirer tout le bicarbonate. Rasez-vous puis rincez votre visage à nouveau pour retirer les poils. Après cela, je vous conseille d'appliquer une huile essentielle de votre choix pour adoucir la peau. Cela pourrait être l'huile d'amande douce qui est très bien que je vous le conseillerai d'ailleurs. Ou alors de la vaseline que je vous conseillerai également pour les hommes. Pour mes sœurs, je vous conseille plutôt de prendre un peu d'huile de coco extra bio pressée à froid que vous mettez dans le creux de votre main. Vous frottez, vous mélangez et puis vous appliquez là-bas pour adoucir. Bien mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique astuce qui était très simple que je vous recommande avec les yeux fermés. Allez tester et venu me dire en commentaire comme beaucoup d'entre vous le font déjà et teste mes astuces et puis elles viennent me donner un feedback sur mes recettes. De plus, beaucoup de personnes m'ont demandé cette recette. Pensez à partager cette vidéo au max sur tous les réseaux sociaux. De plus, si tu es arrivé jusqu'ici sans t'abonner, alors pense à le faire. Le plus important, n'oublie surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour toujours recevoir mes publications au quotidien. C'était comme toujours une immense joie de vous parler. Mes amours, restez en bonne santé. Faites tout pour. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous.